Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour de l'analyse technique ICT, Smart Money Concept sur les cryptos et 2-3 petites altes comme d'hab. On va checker aussi les liquidations du côté du Bitcoin, on a des trucs assez intéressants. Et puis on est toujours en attente de cette potentielle hausse pour récupérer les liquidités au nord et ensuite s'inverser et se retourner. Enfin bref, perdons pas plus de temps, on est parti. On va directement commencer ici avec cette petite analyse de l'Ethereum, je trouvais ça assez intéressant, donc le max, max pain, ça veut dire qu'on fait mal à plus de personnes, on peut largement faire un truc comme ça. Donc en fait, on est clairement en train de latéraliser, on est potentiellement dans une grosse correction A, B et puis C, on attend vraiment cette dernière C. Venir chercher l'order block qu'on a ici, les zones de fair value gap, liquider les dernières personnes qui sont en train de longue, ensuite pumper assez violemment pour récupérer, voyez, ce high et ce high, bah en fait il y a de la liquidité là-haut, donc récupérer les liquidités au nord des gens qui sont en train de shorter et ensuite descendre super à fond la caisse. Pour récupérer le petit écho de l'eau qu'on a laissé là, on en a aussi un autre ici, plus pourquoi pas un lot, donc du côté de l'Ethereum, je veux rien dire, mais ça peut être dramatique et ça c'est le genre de truc qu'on peut largement faire, je dis vraiment largement parce que c'est complètement faisable. Donc voilà un petit peu le scénario qu'on peut avoir sur l'Ethereum, ça peut vraiment faire mal, donc il faudra faire attention, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut largement voir, en tout cas moi si on fait un truc vers le haut ici, qu'on commence à réintégrer, je peux être sûr que je vais commencer potentiellement à pourquoi pas prendre 2-3 Ethereum et me dire que ça serait peut-être intéressant de plutôt les investir ici en bas. Et ensuite ici, petite analyse donc sur E-Block Capital qui nous montre les liquidations, donc on a des liquidations au-dessus du high, du high, je vais vous montrer directement lequel c'est, mais c'est celui-là, je ne pensais pas, donc le high ici des 28 500, c'est celui-là, donc à ce qui paraît, on a des liquidations au-dessus de ça, donc est-ce qu'on n'irait pas faire un tour au-dessus de ça ? C'est largement possible. Ensuite, si on dézoome un petit peu, on a toujours ce pic ici, donc vraiment juste un petit peu au nord qui correspond à ce ça, juste les liquidations qu'on a ici. Et ensuite, on a du coup, on peut voir qu'on a masse short ici en cours, on le voit, tout le rouge là, c'est les gens qui sont en train de short, c'est vraiment le delta entre les longues et les short, et là on peut voir qu'on a vraiment masse short, et puis on peut le voir ici avec toutes les lignes bleues, c'est tous les stop loss, toutes les liquidations qu'on a vraiment au nord, comparé à ce qu'on a au sud, c'est Peanuts, donc vraiment il y a de fortes chances qu'on push et qu'on vienne récupérer ces liquidations au nord. Et si on dézoome complètement sur ce graphique, on peut voir qu'on a vraiment un pic aussi de liquidation sous cette mèche, envers la zone des 24 000, un petit peu plus au-dessus. Donc là, c'est clair et net qu'on viendra récupérer ça, et pourquoi pas après pumper et récupérer ce qu'on a ici au nord. Voilà du côté des liquidations. Donc si je vous fais un dessin en fonction des liquidations qu'on a, c'est en théorie, on pump, donc ici le pump, difficile à dire si on monte jusque là, ou si on vient chercher vraiment jusqu'ici en haut. Les deux scénarios sont complètement faisables, c'est clair. En tout cas, moi je prendrai profit un petit peu par ici, je n'ai pas envie de mettre trop à risque. Ensuite, clairement, c'est de descendre, récupérer les liquidations qu'on avait au sud, et ensuite de potentiellement repump, nous faire un plus haut que le dernier haut qu'on est venu former. Je rappelle qu'on a des zones de fervalue gap, la zone d'OTE, non pas une zone d'OTE, une zone fervalue gap, zone de liquidité, etc. à venir chercher là-haut, et ensuite après, pourquoi pas se retourner. Et ça permettra de piéger pas mal de débutants, de se dire, ah ouais, on repart, on fait un nouveau plus haut, etc. Next step, les 100K, alors que pas du tout. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire du côté des liquidations. Maintenant, si on repasse un petit coup sur ce BTC, il ne s'est pas passé grand-chose. Vraiment, on est toujours en train de latéraliser. Je pense toujours qu'ici, on a notre bottom en court time frame. On verra, le marché US vient d'ouvrir, donc on est actuellement en train de pump un tout petit peu, mais encore une fois, rien n'est gagné. Moi, ce que j'attends clairement, c'est un pump. Je pense qu'on peut largement redescendre, chercher ici la petite zone d'équalo qu'on a laissée là. Donc, on en a une toute petite. Hop, ça c'est un équalo sur ces zones-là, et ensuite, en théorie, on devrait essayer de push pour pousser, pour récupérer les liquidités qui se retrouvent juste ici au nord, et ensuite, on avisera. Mais je ne pense pas, encore une fois, peut-être je me trompe, mais c'est encore une fois mon avis, je ne pense pas qu'on viendra rechercher ça. Si on vient le rechercher, après, je m'attends à un pump. Je ne m'attends pas à une descente directement ici, vers le plus bas. Je m'attends vraiment à une correction en A, B, et puis c'est qu'on vient chercher un peu plus haut, et ensuite, on redescendra tranquillement. Donc, voilà un peu le plan du BTC. Je pense que le Bitcoin va suivre les liquidations, ça me semble évident. Donc là, les liquidations sont au nord. Je ne vois pas pourquoi on descendrait. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce BTC. Du côté ici de l'Ethereum, l'Ethereum est plus bullish que le BTC. Je vous l'ai dit hier, mais on est vraiment sur quelque chose de très intéressant. Ici, la zone OTE, inversion de la structure avec le swap du monde d'Ailo. Ensuite, on nous fait un boss. Très bien, on nous fait une zone ici d'inducement, juste au-dessus de la zone ici d'OTE. Je pense qu'on peut largement venir chercher cette zone OTE pour ensuite pousser. Si vraiment on revient chercher cette zone OTE, j'essaierai de l'ongue de l'Ethereum, clairement, si on a une petite inversion de structure, si on a quelque chose de sympa ici, j'essaierai de l'ongue de l'Ethereum pour essayer de venir chercher les poches de liquidités et les zones de faire volgables qu'on a juste au-dessus. Ensuite, continuons avec notre fameuse ALT, le Injective. Il ne se passe rien. J'ai toujours gardé ma position longue. Je ne vais pas la garder longtemps. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est juste un sommet plus haut que celui-là. Juste qu'on vienne rechercher encore une fois, qu'on fasse une espèce de correction A, B et puis C, qu'on vienne chercher un peu là et ensuite, je pense qu'on descendra. Donc, ce que j'attends, c'est venir récupérer ce high et ensuite, je pense que je vais simplement TP. Et aussi, je pense que ça correspond avec le BTC qu'on va vraiment faire une recherche au nord, récupérer les high, les liquidités, etc. et ensuite, on rechute. Clairement, ici, le Injective, on a des liquidations maintenant au sud et vraiment, je pense que ce n'est pas très malin de rentrer avant celle-ci. Donc, je vais simplement, je pense, TP si on arrive sur ces zones-là. Pour le moment, je patiente. Ensuite, ici, du côté du SUI, plutôt intéressant le trade qu'on a pris hier. On est toujours dedans. On était rentré ici. Donc là, pour le moment aussi, je vais patienter tranquillement. J'espère que le Bitcoin nous fera un joli petit move vers le nord. Je pense qu'on pourra largement TP, genre par là ou par là. On ne va pas être trop, trop greedy, je pense non plus, étant donné que le Bitcoin, on ne sait pas jusqu'où il va monter pour ensuite se retourner. Donc voilà. Il faudra juste se méfier, je pense, de 2, 3 fake moves ici. Si vraiment on poche plus haut, bon, on pochera plus haut, ce n'est pas grave. Mais voilà un petit peu le plan, en tout cas, sur les positions que j'ai. Ensuite, ici, on a le Solana. Je vous ai mis une petite analyse tout à l'heure sur Twitter. On a essayé quelque chose de très intéressant. Je rappelle qu'on est dans une zone OTE. On est venu faire un nouveau plus bas, un nouveau plus bas. Très bien. Par contre, ici, on vient chercher les liquidités. On nous fait un boss, deuxième boss. Et là, on est en train de retourner dans cette zone d'OTE. Donc pour moi, je pense qu'on peut tenter quelque chose ici dedans pour un potentiel rebond et venir récupérer les liquidations qui se retrouvent ici au nord. Après, le seul point, le seul bémol que j'ai, c'est qu'on n'est pas venu récupérer ce plus bas-là. Donc en fait, ici, on a créé une zone d'équale l'eau. Et du coup, on est potentiellement dans cette A, B, et puis C. Et ensuite, vous savez ce qui se passe. Après une correction à ABC, on continue le mouvement impulsif. Le mouvement impulsif, le mouvement de tendance, il est baissier. Donc ici, on corrige la baisse. Et du coup, théorie, on devrait descendre plus bas. On vient de trigger ma petite alerte. donc je pense qu'on va arriver dans une zone assez intéressante à surveiller. Et je pense que clairement, le Bitcoin va, à mon avis, venir chercher ses zones d'équale l'eau ici avant de faire un move. Ensuite, ici, on a le AVAX. Donc je pense que le AVAX peut être aussi très intéressant à prendre. Donc déjà, on peut voir qu'on a une petite inversion structure ici qui s'est mise en place. On a notre boss et notre cost. Retour dans la zone OTE. Ici, on a un genre, un vrai bear flag des familles. Et du coup, je pense qu'on peut largement chuter, récupérer les zones d'idusment qu'on a laissées là. Après, une inversion structure et après une recherche des liquidités ici. Donc là, pour moi, le AVAX peut être assez intéressant pour un potentiel long. Moi, je l'attends dans la zone d'OTE qui se retrouve jusqu'ici en bas. On a même une petite zone d'order block vers la zone des 9.7. J'espère qu'on va l'avoir dans cette zone-là. Et ensuite, on va attendre une inversion structure et j'essaierai de placer mon stop loss à râler pas crête en dessous pour avoir un joli petit setup pour venir récupérer les high qu'on a laissées là. Donc voilà un petit peu du côté de AVAX. Mais à surveiller, on est, je pense, sur quelque chose de plutôt assez intéressant. Ensuite, ici, on a le pire. On est redescendu. On a bien corrigé. Le seul bémol, c'est qu'on n'est pas venu chercher ces derniers plus bas. Et en fait, on a créé une zone de liquidité, une zone d'équalot ici. Donc là, c'est certain, à mon avis, qu'on viendra récupérer ça. De plus, on a la grosse zone ici de faire valigable, juste ici en dessous. Donc là, ce que j'attends vraiment, c'est un retour dans ces zones-là. Et ensuite, go essayer de le long pour target un petit peu plus haut. Mais ça n'a pas changé. On est presque venu chercher, mais pas le cas. Et on a créé un équalot. Donc je trouvais ça très intéressant. Ensuite, ici, on a le cyber qui est toujours dans cette structure baissière. À chaque fois, vous voyez, on vient récupérer les high. Qu'est-ce qu'on vient faire là ? On vient récupérer les high. et ensuite, on chute. Relativement normal, on va dire, si on est dans un marché baissier. Et je pense qu'ici, on peut continuer à chuter tranquillement. On peut peut-être venir faire un petit rebond sur cette zone d'order block et l'ancien high. Mais pour le moment, rien de haussier pour le coup. Ensuite, ici, du côté du XRP, donc on a toujours la position. Pour le moment, ça a l'air de tenir. On crée les liquidités ici en dessous. Donc là, je pense qu'à un moment ou un autre, on va crasher. On verra. Je rappelle que cette position, je ne l'ai pas prise. Mais pour le moment, on est toujours dans le vert et j'aime bien faire un petit suivi de celle-ci. Ensuite, on a le L Ronde. Vous voyez ici en rouge, c'est le dessin que j'ai fait hier dans ma vidéo. On n'est pas revenu récupérer la zone de faire-value gap ici en 4 heures. D'ailleurs, je n'ai pas activé ça ni ça. La zone de faire-value gap juste ici, on n'est pas venu la récupérer. Alors, pourquoi pas ? J'aurais préféré qu'on vienne la récupérer. Malheureusement, on n'est pas venu la récupérer et du coup, là, on est vraiment en train de chuter. Donc, c'est plus ou moins comme mon dessin. On pump et ensuite, on dump et à mon avis, on va venir récupérer tout ça, voire même le lot. Je voulais vous montrer quand même L Ronde en grosse grosse time frame pour vous montrer à quel point on a chuté et où est-ce qu'on est. Parce que j'en ai discuté ce matin en live avec CryptoPixu et 2-3 viewers. Qu'est-ce qu'on a ? On a fait quand même une belle chute et j'aurais demandé vous achetez du L Ronde à combien ? On m'a sorti 5 dollars. Donc, 5 dollars, c'est par ici. Pourquoi pas ? Après, moi, ce que je trouvais ça assez intéressant, c'est que là, en Weekly, on est revenu sur la zone ici d'Order Block. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On peut potentiellement avoir ici un pump et en plus, je crois que la ligne est là. C'est quoi exactement ? Ah oui, c'est la zone de Fair Value Gap en Monthly. Vous voyez, on est une énorme zone de Fair Value Gap. On est venu la toucher dedans. Donc, je pense qu'on peut avoir un petit peu de résistance ici. En gros, ce time frame pourrait le rendre. Vous me redirez ce que vous en pensez. Mais à surveiller pour le coup. À surveiller si on ne fait pas un dernier swept ici vers le bas et ensuite, on repartirait vers le haut. Intéressant. Et pour finir, on a le unique qui m'a été demandé par un ami. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a fait genre un joli petit pump and dump. On n'est pas venu chercher ce plus bas-là. Donc, la poche de liquidité, c'est clair et net. Mais mine de rien, je pense qu'ici, on peut potentiellement pumper. Si on zoome un petit peu dessus, on est dans une zone d'OTE. On est venu récupérer pas mal de petites liquidités. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis vraiment, si on passe en plus petit time frame, moi, ce que j'y vois ici, c'est que là, on est venu faire un boss. Donc, break up de la structure. On vient récupérer les liquidités qu'on avait placées là. Bim ! Et du coup, là, on est en train de push. Donc là, ce qu'on peut s'attendre, c'est un petit rebond, je pense, sur le uni. En tout cas, venir récupérer ce high, nous faire une potentielle A, B, et puis C, et ensuite, continuer cette potentielle chute. Donc, voilà un petit peu le sentiment que j'ai sur le uni. Vraiment, la plupart des altes, c'est vraiment des A, B, et puis C, et ensuite, on continue. Le mouvement baissier. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On verra ce que le Bitcoin nous prépare, mais j'espère que on va enfin partir vers le nord. C'est un peu le scénario que je parle depuis un certain temps. Récupérer les liquidations au nord et ensuite au sud et ensuite, on avise. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était CryptoMillion. Ciao ! Sous-titrage ST' 501